et bonjour tout le monde on se retrouve sur my hero academia encore une fois et aujourd'hui je vais vous parler du gear alors j'ai déjà fait une vidéo sur le gear là on va essayer de faire une vidéo un peu plus poussée donc ça va être la v2 et on va parler surtout des évolutions plus élevées du gear c'est à dire la fusion donc beaucoup de questions sur la fusion on va amener le sujet j'ai plus j'ai les ressources pour faire les premiers tests sur la fusion donc c'est parfait on va pouvoir faire les premiers tests et je vais vous montrer à quoi sert la fusion là on débloque la fusion à partir du niveau 40 j'en parlerai pendant la vidéo donc je répondrai bien évidemment des questions on est en live sur twitch n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur twitch ça fait toujours plaisir d'avoir du monde alors on est pas mal on est quand même 87 ce soir à minuit c'est plutôt pas mal donc n'hésitez pas à venir aussi si jamais vous voulez poser des questions ou participer à de la coop avec moi ou partager le moment sur le jeu ça sera avec plaisir allez parlons peu parlons bien parlons un peu du gear alors déjà je vais recommencer pour pas refaire un petit récap de tout ce que j'ai dit dans la première vidéo ce que malgré la vidéo je me suis beaucoup répété donc du coup la première chose à savoir c'est que le gear il faut le farmer énormément si vous voulez avoir un bon gear donc le mien me donne quand même 5 267 bp pas à toute ma box mais à chacun de mes persos donc sachant que j'ai 11 persos ça me donne plus de 50 000 bp de box merci antono pour le follow bienvenue sur le sur le live donc je reprends donc ça me donne plus de 50 000 bp sur mon compte c'est assez énorme donc vraiment c'est un truc à ne pas négliger beaucoup de gens viennent me voir sur mes lives pourquoi j'ai mis en perso à si peu de bp je ne comprends pas mais la plupart de ces gens sont juste des gens qui ne ferment pas le guia vous allez me dire oui mais comment on ferme le guia comment on fait pour avoir tous ces items mais tout simplement faut faire de la coop agency assessment donc je vous la montre vite fait je vais pas vous refaire un tuto sur ça il existe une vidéo sur le coop agency juste les conseils que je peux vous donner c'est n'hésitez pas à chercher des permis de votre niveau et d'essayer de passer la stamina de tous vos personnages alors moi j'en ai beaucoup je passe peut-être pas tous mes personnages mais ceux qui ont 5 ou 6 personnages ça vous fait entre 10 et 12 runs de coop par jour n'hésitez pas à tous les faire ça vous donnera des ressources pour le coop et des ressources pour le gear pardon et ça vous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement vous allez me dire oui mais comment entre comme une fois que mon permis est à haut niveau maximum je peux plus utiliser mes persos de bons de mauvais niveau du coup je fais comment je suis bloqué je peux plus monter mon permis mais encore une fois il ya la solution miracle c'est d'utiliser les permis des copains ou des inconnus donc si vous avez des copains n'hésitez pas à les aider pour faire leurs permis qui sont un peu plus bas niveau ou tout simplement aller chercher les permis des inconnus j'ai un perso 15 kbp 15 kbp je sais pas je pense qu'un petit 30 level 4 6 à mon avis ça doit être dans mes cordes hop là regardez il ya plein de gens je demande de joindre hop là il ya plein de permis ils sont tous seuls les gens ils se font chier à personne qui peut les aider en fait plein de joindre il ya bien un il ya bien un gentil samaritain voilà il m'a accepté bon pas de chance ce monsieur ne met pas de permis donc pas de chance pour nous du coup on va libre et on recommence voilà je voudrais quand même vous montez un exemple tant pis ça fait durer un tout petit peu plus la vidéo donc voilà on va chercher sinon le flore 1 3 du 40 par exemple hop il ya quelqu'un 20 kbp 20 kbp je vais tranquillement choisir un perso ben voilà 23 kbp donc là avec mon perso 23 kbp je vais pouvoir aider le monsieur qui a un permis 43 moi ça m'arrange parce que ça va me donner des gears en plus donc des gears où je vais pouvoir récupérer des substats etc on en parlera juste après merci spiritisme pour ton follow bien sûr live moi ça m'arrange ça va m'aider et lui ça l'aide parce que ça l'aide à faire son permis il a que 19 k donc il est un peu light pour faire son permis moi je l'aide et moi ça m'arrange je récupère des ressources lui il gagne bon je vais partir désolé à toi monsieur je ne pourrais pas t'aider donc voilà donc bien évidemment farmer ça en boucle ça vous permettra d'avoir beaucoup d'items de guerre merci pour le follow au cano de ce oui plein de follow en plus merci à vous voilà alors vous allez me dire mais à quoi ça sert de farmer des violets alors que moi je veux des légendaires pour augmenter alors vos légendaires c'est bien d'en avoir un légendaire c'est bien d'avoir toute la team vous voyez là il me manque de légendaire 40 malheureusement j'espère les dropper un jour mais chercher du violet ça sert aussi à quelque chose alors maintenant malheureusement je pourrais pas vous le prouver parce que j'ai déjà fait le transfert des substats mais comme vous pouvez voir il ya plein de logos avec marqué transfert tous ces logos avec tous ces gears avec marqué transfert c'est des gears où je vais pouvoir récupérer les substats donc je vais cliquer sur mon gear donc là j'ai une attaque 21 un hp 129 l'attaque ça m'intéresse malheureusement sur mon gear j'ai déjà chopé une attaque 39 donc là pour le coup c'est pas intéressant mais imaginez vous vous n'avez vous n'avez pas autant d'attaques vous avez attaque 10 et bien ce gear vous faites un transfert et vous mettez attaque 21 à la place du 39 et vous serez gagnant donc n'hésitez pas à le faire donc là je ne serai pas gagnant la pénétration est plus intéressante n'hésitez pas à le faire pour moi les stats les plus intéressantes tant que vous êtes dans les niveaux 40 alors la première au début dans les niveaux 20 vous allez chercher le crit et le crit dommage à partir du niveau 30 vous aurez l'attaque qui va apparaître dans les substats donc en troisième substat on va aller chercher le 39 l'attaque 39 et à partir du niveau 40 vous pourrez avoir quatre substats et la pénétration va être la quatrième substat à aller chercher pour avoir un bon gear voilà donc voilà un peu pourquoi il faut farmer les gears je sais que je me répète peut-être mais je veux insister dans ma vidéo sur ça parce que j'ai trop de retours malheureusement sur mes lives qui me dit je comprends pas j'ai pas de bp etc ben voilà 5267 bp à tous mes personnages juste parce que je farme le dire depuis le jour 1 tous les jours je fais du dire je le fais en live avec la plupart des viewers c'est à dire que moi je ne vais pas avoir des inconnus j'aide les viewers qui ont des comptes plus en dessous que les miens donc j'aide les viewers à monter et moi je récupère des ressources c'est du gagnant gagnant donc il ya plein de discords j'ai mon discord vous pouvez aller le voir vous avez le lien du discord dans les descriptions de la vidéo n'hésitez pas à aller sur mon discord il ya de plus en plus de gens qui sont dessus de plus en plus de gens qui recherchent de la coop faites vous des copains faites de la coop ensemble et vous allez progresser dans ce jeu ce n'est pas un jeu solo malheureusement si vous jouez solo tout seul de mon côté et vous faites le minimum syndical vous allez être bloqués c'est normal c'est le jeu qui veut ça c'est un jeu de coopération et il faut jouer avec les potes si vous voulez avancer donc voilà donc ensuite continuons donc maintenant on va parler de le ans 1 de laine ans enfin bref on va parler de ce truc et chez l'anglais de que après passons au truc alors ça souvent on me demande est ce que je devrais économiser mes ressources pour quand j'aurai les meilleurs gears ou je peux les dépenser vous pouvez les dépenser on parle de le entente du truc de merde du boost et du modify pour les trois vous pouvez dépenser vos ressources à l'infini ce toutes les modifications tous les boosts que vous allez donner ne concernera pas le dire en lui-même mais concernera le slot donc comme vous pouvez voir là j'ai un peu de 50 peu importe le gear qui se trouve dedans il recevra les bonus donc voilà monté en permanence en priorité je vous conseille de monter le crit le crit dommage la pénétration et le dommage in quest c'est les quatre à focus mais moi ce que je vous conseille surtout c'est de monter tout en premier donc par exemple là je suis à 50 50 là je monte à 50 la 50 et après je vais monter les trois derniers quand même à 50 je vais pas monter cela à 60 pourquoi mais parce que tout simplement si vous allez là vous avez un bonus de 7 quand vous avez six pièces à 50 vous aurez un bonus pareil pour le modify si vous avez cette pièce modification 4 vous aurez un bonus donc pareil pour le modifier ce que je vais faire c'est monter en priorité les stats qui m'intéresse c'est à dire le crit le crit dommage la pénétration et le dommage in quest je vais tous les montés à 4 et une fois qu'ils sont montés à 4 je monterai les trois derniers l'attaque que je montrais à 4 sachant que attention il ya quand même quand vous pouvez voir ici donc à partir du r5 vous avez un attaque plus 10 donc à partir du modifier 5 vous allez avoir un bonus d'ici d'attaque plus 10 et ici quand même voilà c'est quand vous serez au niveau 5 ici vous aurez un bonus de démarche là vous aurez un bonus de crit donc de toute manière ils sont tous bien à monter peu importe il y en a qui moi je préfère comme monter comme ça mais ils sont tous bien donc je vous conseille de tous les monter à chaque fois petit par petit donc tous à 4 ensuite tous à 5 pour recevoir les bonus du r5 ensuite tous à 10 etc etc montez petit à petit mais n'en montez pas un à 20 et les autres à 1 je pense que ça serait pas forcément intéressant pour moi ensuite pour les boosts pareil les boosts là c'est complètement différent parce qu'il n'y a pas de bonus donc moi j'ai choisi de focus le boost critique que je monte au maximum la stade crit alors attendez je vais faire un petit parenthèse pour expliquer à quoi servent tous les stats je pense que la vidéo est plutôt bien sélectionnée parce que du coup on parle beaucoup de stats dans cette vidéo donc à quoi servent toutes les stats attaques ça augmente votre attaque défense ok hp voilà la speed donc les stats speed technique et power sont très efficaces sur les persos concernés parce que ça va vous donner de l'attaque en pourcentage l'attaque en pourcentage c'est du pourcentage c'est mieux que du flat ça va impacter énormément votre attaque donc bien évidemment quand vous pourrez avoir des substats speed power et technique même sur vos chips c'est super intéressant ensuite vous avez la stat tri la scat crit plus vous en avez plus vous avez de chance de faire de crit donc du coup la stat crit est super intéressant c'est pour ça que j'avais focus en priorité parce que là on veut faire beaucoup de crit plus en fait crit plus on va faire de dps le crit dommage bien évidemment très intéressant plus vous avez de crit dommage plus vos crit vont faire des dégâts donc super intéressant le dommage increase mais ça va augmenter de 15% vos dégâts donc voilà ça augmente l'extra dommage quand vous attaquez un héros tout simplement il va y avoir un calcul de fait quand vous faites une attaque et ensuite ils vont augmenter avec le dommage increase la pénétration c'est pour ignorer la défense donc super intéressant aussi et après on a les stats de défense moi je les trouve moins intéressant pourquoi parce que quand on a quand veut passer des hauts niveaux en bp donc par exemple moi j'ai un tokoyami 30k j'arrive à farmer du du coop à 50k avec mon 30k bon avec l'aide de d'autres gros joueurs bien évidemment je ne suis pas tout seul mais pourquoi j'arrive à farmer parce que j'ai focus les bonnes les bonnes les bonnes statistiques j'ai focus des runes de dps le tanking on s'en fout un peu on a l'esquive vous jouez en manuel à vous d'être vigilant et de d'esquiver les grosses attaques pour prendre le moins de dégâts possible si vous esquivez bien les stades de défense on s'en fout un peu donc si vous voulez avancer vite dans le jeu ce qu'il nous faut c'est du dps parce que souvent ce qui va nous manquer ça va être du dps donc le dps forcément pour passer même je pense au nike ops je pense au nike ops c'est une question qui revient beaucoup c'est là le nike ops qui est ici comment on fait pour passer le dernier niveau à 31k bp mais moi j'arriverai à le passer 10 18k il y en a qui arrivent même des fois 16 17k à le passer d'autres plutôt c'est 19 20k ça dépend mais ça encore les bp c'est un peu ça veut pas toujours dire quelque chose parce que si quelqu'un à 18k bp mais à beaucoup de bp grâce à ses stats défensifs et très peu de bp grâce aux stacks attaques mais dans un mode comme ça où on n'a qu'une minute pour passer le boss mais il va manquer de dps malgré qu'il a un bon bp ok il prend pas de dégâts mais il s'en fout ce qu'il faut c'est du dps parce qu'il ya un temps limite comme la coop donc du coup focus et là le dommage je vais quand même à vous expliquer à quoi sert les stats quand même voilà j'ai fait un petit aparté mais bon le crit réseret tout simplement une stat qui va vous empêcher qui va diminuer la chance que vous prenez des crits donc l'adversaire aura beaucoup moins de chance de vous faire des crits plus vous aurez une stat élevé la télacité c'est les dégâts que fait l'écrit si jamais votre adversaire vous fait un critique un critique plus vous avez télacité moins le critique vous fera de dégâts et le dcrase c'est juste voilà vous recevrez moins de dommages donc je reçois 18% de dommage en moins grâce à ma stat mais pour moi c'est pas des stats vraiment super important repartons sur le dire donc voilà donc je vous ai expliqué un peu tout le boost moi perso j'ai fait le test pour l'instant d'aller chercher le 5 étoiles parce qu'il ya un autre item donc il ya le normal et l'oeil et après il ya un autre item qui sait qui est là hop je vais vous le montrer donc on le trouve par exemple dans le market alliance c'est où le market alliance alliance voilà donc cet item là le spécial oeil je ne sais pas encore à quoi il sert je suppose que c'est après qu'on aura mis les cinq étoiles peut-être qu'il aura un truc spécial qu'on pourra activer avec cet item donc du coup pour la science et parce que j'aime bien le crit j'ai décidé de boost le critique jusqu'à cinq stars donc il me manque encore trois items quand j'aurai les trois items j'aurai la réponse je reprends pas sûrement une vidéo tout de suite pour ça donc n'hésitez pas à venir me voir en like si vous voulez la réponse peut-être que je reprends une vidéo plus tard bref on est aussi là pour parler de la fusion beaucoup de gens sont intéressés par la fusion donc on va fusionner des items alors à quoi sert la fusion des items déjà premièrement on peut l'atteindre à partir du level 40 et on peut fusionner que des items de level 40 ou plus et de niveau légendaire donc de niveau or vous ne pourrez pas fusionner des items violet ou des items de level 30 n'essayez pas donc le but de la fusion ça va être d'atteindre les raretés suivantes il existe deux autres à raretés dans ce jeu la rareté ultra gear la rareté la rareté or et la rareté radiant gear c'est une rareté arc-en-ciel voilà c'est les deux autres arté qui hésite ultra gear tout simplement pour la voir mais il faut fusionner des oranges et pour la radiant faudra fusionner des heures des or donc 4 or pour avoir une une radiant à la radio ça sera à partir du niveau 60 on pourra fusionner des gears que de niveau 60 d'accord c'est bon apparemment d'après le chat j'ai l'information donc le truc à trois minutes que je vous ai monté une fois que vous êtes à 5 étoiles vous pouvez l'utiliser et vous redescendez à une étoile mais je suppose que tu as un bonus en plus tu as atteint un palier donc je vais tester je vais faire le test n'hésitez pas à venir me voir en live après vous aurez la réponse sur le live voilà donc aujourd'hui on va on va utiliser la la fusion alors il ya un truc que j'ai cru comprendre là dedans donc là vous avez toute l'explication donc il ya un truc de 7 aussi voilà quand vous fusionner des pièces vous avez une chance d'avoir un 7 le 7 je vous le montrer ce que c'est donc il faut savoir que quand vous fusionnez 4 7 vous avez vous faites une ultra gear et vous avez une chance d'avoir un 7 donc voilà après si vous fusez deux radios ensemble vous êtes assuré d'avoir un 7 donc ça on en parlera plus tard je reprends des vidéos plus tard on sera évolué bien évidemment il y aura d'autres vidéos sur le dire parce que c'est un mode super important alors il ya un truc que je me demande est ce que si tu fusionnes 4 4 fusil est ce que tu es sûr d'avoir le gear fusil là je n'ai pas encore la réponse pareil ça c'est une question qu'on se posera plus tard on essaiera de fusionner quatre fois les gears fusil oui c'est assuré tu as vous a testé ok bon apparemment quand vous fusionnez 4 dire c'est ce que j'avais cru voir il me semble aussi j'ai cru le lire en anglais je la j'ai pas retrouvé dans le menu mais je suis quasiment sûr d'avoir lu en anglais que si tu fusionnes quatre fois le même tu es assuré d'avoir celui là donc par exemple s'il te manque un gear en particulier donc imagine tu as tous les gears en or et il te manque un en particulier mais si tu veux être sûr de l'avoir à temps d'avoir tous les dire de cette de ce style et fusionner ensemble pour assurer le gars d'accord donc si tu mets les quatre voilà le tchat me confirme aussi donc j'ai pas été fou j'ai bien lu donc voilà 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 les amis donc du coup on va faire la plusieurs pour la première fusion donc d'accord ouais effectivement donc là ça me garantit soit celui là soit cela soit cela d'accord oui bah oui j'en ai mis que trois ok en fait c'est aléatoire par rapport au nombre de pièces que vous allez morts ah oui parce que là il me garde il me dit que part est garantie d'avoir celle là c'est là où c'est là en fait c'est le garanti d'avoir une départ dans laquelle tu fusionnes donc si tu mets trois quatre fusils t'es sûr d'avoir un fusil par contre là le fait que j'ai mis que deux trucs donc cela si je mets si j'enlève plutôt comment on enlève quand c'est donc si je mets celui-là donc voilà là j'ai les quatre 1 2 3 4 donc là ça peut être n'importe lequel des quatre voilà donc ce qu'il faut savoir quand vous allez fusionner vous allez vous avez une chance de recevoir un set donc le set comme vous voyez il ya deux sets différents pour le ultra set il ya le set mei atsoumi vision donc le set si vous avez deux pièces c'est plus de la défense quatre pièces et si vous avez six pièces vous avez l'attaque je suppose que tous les sets restent en place donc c'est à dire si vous voulez le set complet vous avez 320 défense 1920 pv et 320 attaques donc c'est plutôt intéressant et vous avez le set flash of inspiration donc c'est un petit 2 qui là donne plus d'attaque donc voilà ça c'est de la luck bien évidemment mais par contre d'après ce que j'ai lu si vous fusionnez deux gears de valeur radiant du même niveau vous êtes assuré d'avoir un set et pareil pour le radiant vous avez trois styles de sets le surprise master pièce le mayas to me passion et le gobiong le gobiong est complètement pété attaque plus 600 dommage bonus plus 10 kurt dommage increase je sais même pas ce que c'est kurt quelqu'un peut peut-être me traduire bref c'est juste insane on est d'accord quand vous avez le le end game du gear c'est le gobiong en radiant c'est alter d'accord c'est l'alter dommage plus 10% ok excusez moi voilà c'est l'alter donc voilà vous avez un dommage sur la terre bref on va pas se mentir le gobiong est complètement craqué c'est le end game du jeu c'est ce qui va vous donner des bp insane donc c'est pour ça commencez même si vous avez pris du tard sur le gear commencez c'est maintenant ou jamais plus vous allez attendre de fermer le gear plus vous allez prendre du retard et vous allez être en retard sur le jeu et ça c'est pas du cashplay le gear c'est pas en mettant de l'argent que vous allez y arriver c'est en farmant c'est en farmant beaucoup le coop c'est du temps de jeu du temps de jeu de l'investissement voilà pas d'argent juste de l'investissement et du temps de jeu ouais c'est pas mon point fort à l'anglais j'avoue j'avoue c'est pas mon point fort je suis désolé bref parlons peu parlons bien en maintenant on va fusionner à les tentatives de la première fusion est ce que j'ai de la chance alors un pistolet level 40 pas de 7 on voit pas le truc donc clairement ce n'est pas un pistolet 7 on va aller vérifier effectivement il n'y a pas de 7 les substats sont quand même affolante on vient d'avoir une substat attaque 54 l'attaque ici est quand même bien énorme donc voilà bref voilà donc la fusion est vraiment impactante là on est à combien 5267 bp donc là qu'est ce qui va se passer je vais mettre mon équipement je perds du bp vous me dire c'est pas mort tu as perdu du bp mais oui mais j'ai perdu toutes mes substats vous vous rendez compte à quel point les substats sont importantes donc là ce que je vais faire c'est je vais récupérer les substats que j'avais mis ici donc les substats que j'avais mis c'est bien évidemment la pénétration bien évidemment le crit voilà et bien évidemment le crit dommage que je mets à la place des hp les hp c'est nul à chier vous pouvez les virer et du coup voilà je monte à 5300 361 je viens de gagner de 100 bp sur tous mes persos donc voilà à peu près à quoi ça sert là on a un petit transfert ténacité c'est de la merde on s'en fout c'est moins bien pénétration c'était moins bien donc voilà donc là je commence à avoir un petit bel item quand même attaque 54 bon le cri dommage faut vraiment je commence à en louper mais malheureusement j'ai pas de chance j'en drop pas comme vous pouvez voir mais c'est en force de farmer les items que je veux bien finir par avoir une bonne substats clip dommages et ça va améliorer voilà yo c'est la douille le fus dans c'est pas du tout la douille c'est important on est obligé je te conseillerais d'aller voir ma vidéo après brandon si t'as pas vu le début mais le fus c'est 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 le sommet c'est ce qui va vous rendre encore plus fort voilà après pour avoir de la chance comme je vous l'ai dit malheureusement je n'ai pas eu de chance voilà voilà pour voir comment marche le fus alors après plus tard j'essaierai de fuse 2 je pense pas que ça marche parce que c'est pas c'est pas affiché dans le dire clairement là dans le dire il nous dit à la fin que voilà si on fusionne deux pièces radiant il précise bien gardien radiant ça vous assure une pièce radiant avec le set donc il ya marqué que pour le radiant donc je suppose que fusionner deux pièces ultra ça ne vous donnera pas de set à assurer les gears ultra 7 sont shit elles sont plutôt front elles sont shit une fois que tu as le set complet tant que tu n'as pas le set elles sont pas elles sont pas shit mais une fois que tu as le set complet alors si tu as le premier set tu as quand 320 d'attaque en plus 320 c'est pas rien les hp et la def et si tu as le deuxième set tu as 480 d'attaque donc oui le set est très très fort si vous pouvez avoir le set donc voilà et comment vous allez me dire mais je fais comment pour avoir le plus vite le set encore une fois aller farmer ce putain de coop agency les amis il faut le farmer ce coop vous avez 12 persos si vous avez du temps fait 24 heures vous avez huit persos si vous avez du temps fait ce putain de rome les amis faites le bouffer le quoi bouffer le plus possible vraiment donc bien évidemment pour l'instant c'est dur parce que vous allez me dire c'est à partir du niveau 40 mais oui mais quand on sera à niveau 50 on pourra lancer du 40 dans tous les sens et avoir plein de guerre bref c'est du temps de jeu c'est l'investissement mais c'est possible et c'est comme ça que vous allez gagner du temps de fou enfin du bp de ouf sur vos accounts le guerre ça sera un des plus gros apports en bp du jeu vraiment quand vous allez avoir les guerres radiant avec les sets mais votre bp il va exploser ça vous donnez je vais pas vous donner un chiffre parce que j'en ai aucune idée mais votre bp va être ouf voilà il ya les bottes aussi qui peut aider bien évidemment il ya les bottes avec les bottes on dit ça va vite avec les bottes ça peut aider pour ceux qui savent pas dans le coop agency si jamais vous avez personne pour votre permis vous mettez votre permis vous lancez une recherche si personne jouant il ya deux bottes qui vont arriver il ya des bottes qui sont plutôt fort donc ça peut vous aider mais je vous conseille de le faire entre potes pourquoi faire avec des bottes il ya plein de discords dont le lien où vous pouvez venir trouver des potes avec qui fermer si vous faites un groupe de dix ou quinze personnes ça fait dix ou quinze permis à monter ça fait des runs dans tous les sens et ça vous permet d'évacuer tous vos runs donc faites le les amis c'est gratuit faites le faut juste faire une communauté faut juste apprendre à se connaître faut juste discuter se retrouver sur un discord coucou les copains on se retrouve à 20 heures pour faire du coop ok cool moi je suis disponible à 20 heures ok moi aussi allez on est 10 à 20 heures on fait des groupes on peut même faire du vocal si vous avez des micros ça vous donne des potes vous apprenez à vous connaître vous discuter et c'est sympa on joue ensemble on se fait pas chier tout seul et c'est plutôt un bon truc donc c'est un jeu coop profitez-en le coop est plutôt bien abouti pour l'instant j'espère qu'il va se développer profitez-en qu'est ce que je fais de toutes mes guerres qui restent mais tout simplement je les vends on ne vend pas les légendaires 40 on ne vend plus jamais avant les 40 vous vendez tous les 30 légendaires vous vendez tout à partir du 40 vous vendez tous sauf les légendaires parce que les légendaires on les garde pour faire la fusion voilà les amis pourquoi ah oui j'en ai log certains parce que j'ai des seuls tas de ceux qui m'intéressent voilà vous voyez j'ai 2700 billets et j'ai déjà vidé ma boutique alors bien sûr je pourrais prendre ça mais ça m'intéresse pas pour l'instant je garde mes billets pour cette boutique parce que cette boutique qui m'intéresse voilà mais bien évidemment plus tard peut-être j'en consommer un peu mais vous vous rendez compte à quel point je ferme j'ai 2754 billets alors j'ai déjà tout payer donc c'est à dire que là dans quatre heures ça serait fraîche dans quatre heures je remis de la boutique watch-up donc voilà donc c'est pour ça qu'il faut farmer et là voilà j'ai verrouillé pourquoi parce que regardez sur ce gear donc je n'ai pas encore niveau 40 donc j'ai que trois substats mais quand le ce gear va passer niveau 40 mais j'ai une petite substat peine 20 qui est prêt à sauter dessus pareil ici j'ai une petite substat peine 24 qui attend que le gear level 40 pour sauter dessus donc n'hésitez pas si vous avez droppé les violettes avant le légendaire 40 parce que je peux mettre que trois substats pour l'instant mais n'hésitez pas à l'équipe quand même si vous avez des bonnes substats à récupérer bon je n'ai plus grand chose à dire sur le gear je pense avoir été vraiment très avoir fait un guide vraiment très complet sur ce mode sur ce mode qui est pour moi bien trop délaissé par beaucoup trop de gens qui galère à monter en bp tout simplement ils explorent que une partie du jeu c'est à dire la partie personnage ils vont que le chip il met des cartes voilà et il s'occupe pas du gear et il dit ben j'ai pas de bp allez ouais les amis c'est un 1300 bp voilà donc allez-y fait ce putain de guerre ça va vous aider de ouf voilà j'espère que cette vidéo vous aidera j'étais un plaisir de partager ce moment avec vous je souhaite une bonne fin de soirée ou bonne fin de matinée ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo à très bientôt sur d'autres vidéos ciao ciao tout le monde bonne journée